bonjour à tous et à toutes donc le thème de cette vidéo va être les produits de l'allaitement donc et tout ce que vous avez besoin pour allaiter donc ce sont vraiment des choses que moi j'ai jugé utile dans mon cas donc je vais commencer par ce produit là la fameuse pompe donc celle ci est une bombe mam manuel donc moi je les trouvais très utile pourquoi parce que tout au début vous allez avoir vraiment vraiment du mal à vous reposer surtout si vous avez un bébé qui fait du cluster feeling c'est à dire un enfant qui va être constamment attaché à votre sein parce qu'il va il va se nourrir vraiment très peu à la fois mais sur de longues périodes vous allez être exténué donc la pompe ça peut permettre à votre conjoint de donner à manger à votre enfant ou quelqu'un qui vous aide et vous vous pouvez aller vous coucher en plus bien sûr de pouvoir partir le soir rencontrer les copines faire ce que vous voulez c'est vraiment très très utile donc la manuelle coûte évidemment moins cher donc ça dépend si vous l'utilisez beaucoup pas beaucoup parce que pour extraire votre lait vous allez quand même avoir besoin de 15 minutes à peu près pour remplir une bouteille donc automatiquement la pompe électrique va aller beaucoup plus vite et vous allez peut-être même extraire un peu plus de lait donc avec la pompe je vais vous parler ensuite des sacs de congélation de sacs pour garder votre votre lait donc j'ai essayé plein de sortes différentes cette marque là donc la l'un de sino est celle que je préfère pourquoi les autres marques j'ai eu des problèmes dans les congélations avec des sacs qui se perdent des sacs qui fuient enfin plein de plein de choses différentes et vraiment cette marque là c'est celle qui ne m'a jamais trahi les sacs restent très bien fermés ça garde votre lait en toute sécurité donc vraiment c'est une très bonne marque si vous comptez congeler vos laits ou même les garder en quantité dans le réfrigérateur c'est c'est la marque qu'il faut utiliser si vous avez besoin d'extraire votre votre lait en quantité pour prévoir parce que vous partez toute une longue journée vous avez besoin d'extraire plusieurs biberons ou si vous manquez de lait je vous conseille les tisanes d'allaitement donc moi j'ai testé ces deux marques là elles sont kiff kiff bourreco vraiment celle ci est la veleda et puis vous avez la hip biologique donc la base en fait de c'était là c'est que ils utilisent de la fenouil et c'est la fenouil qui va créer votre votre production de lait donc vraiment n'hésitez pas à les utiliser même si vous pensez que votre enfant n'a peut-être pas assez de lait ou etc vous les utilisez en préventif il n'y a pas de il n'y a pas de mal ensuite toujours de la même marque la lancino vous avez les petites la lanoline donc ça ça va être pour les mamelons un petit peu endoloris si vous avez un petit peu de douleur sachant que je vous avais fait une petite vidéo donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos sur l'utilisation de votre propre lait pour prévenir des problèmes donc allez y jeter un petit oeil il y a pas mal de petites informations de petits conseils qui vont être très utiles pour les mamans qui allaient pour éviter tout problème sur vos mamelons mais dans le cas où vous avez des problèmes vous avez la lanoline et puis vous allez aussi avoir les compresses multi mam donc simplement c'est une petite compresse que vous allez mettre dans votre soutien gorge sur le mamelon directement et ça a vraiment apaisé les douleurs que vous pourriez avoir sur vos mamelons suite à ça je vais vous parler des petits coussinets que vous pouvez utiliser si vous fuyez si vous avez des petites fuites de lait moi je les ai utilisées qu'au début après j'en ai plus besoin donc vous avez les marques économiques qui font des coussinets assez épais et puis vous avez les marques comme les marques avant qui les font beaucoup plus fins donc c'est du kit au doublain là vous avez un prix bien inférieur à celui ci honnêtement moi celle ci m'allait très très bien il n'y a pas elle fuit pas il n'y a pas de moi après ça va être du cas par cas je suppose mais pour moi celle ci elle est très bien donc donc ça peut être quelque chose d'intéressant si vous avez vous partez en soirée justement et vous avez prévu votre biberon c'est tout peut-être que quand vous n'allaiter pas alors que vous devez allaiter votre sein va s'engorger et automatiquement il va perdre tout cela il va y va fuir un petit peu donc c'est là où vous avez toujours moi j'en ai toujours un peu comme les serviettes hygiéniques au final j'ai toujours quelques petits sachets dans mon sac parce que oui la marque avant ce qu'elle fait c'est qu'elle vous les fait en petits sachets comme ça donc vraiment comme les serviettes hygiéniques on peut pas savoir donc c'est vrai que c'est plus pratique que se balader avec un coussinet comme ça qui pourrait salir très facilement ensuite vous avez les vitamines dans mon cas je les ai trouvées intéressantes donc les vitamines spéciales allaitement pourquoi parce que si je pars en journée et que je mange un peu sur le pouce que je mange mal moi personnellement je suis préoccupé de savoir est ce que mon enfant va avoir tout ce qu'il a besoin dans mon lait si j'ai mal mangé et ça me donne une certaine j'étais plus plus tranquille on va dire donc c'est absolument pas obligatoire encore une fois les mamans vont prendre ces vitamines d'autres devront pas en prendre moi personnellement je les ai prises non voilà c'est une option ensuite je vais vous parler de ce coussin le fameux coussin d'allaitement donc tout au début quand je l'ai acheté j'ai pas vraiment vu d'intérêt pourquoi parce que quand votre enfant est tout petit vous n'avez aucun mal à le tenir au sein là où ça score c'est quand votre enfant commence à faire 5 6 7 8 9 10 kilos et que vraiment ça vous pose sur vous allez voir ça va porter sur les sur les épaules ça va vraiment ça va devenir désagréable vous allez avoir très mal au dos ça peut conduire aussi certaines maman a arrêté l'allaitement simplement parce que elles n'ont pas de support donc c'est à ce moment là que j'ai trouvé que l'oreiller devenait très important parce qu'il vraiment alors c'en est une sorte vous en avez plusieurs donc vous mettez autour de vous et ça vraiment supporté votre coude et le poids de bébé donc considérez le vraiment donc ça peut être un autre vous pouvez utiliser un oreiller quelconque peut-être au début voyez ce qui vous convient mieux moi celui ci je l'aime beaucoup parce qu'en plus je peux mettre bébé au centre sur un canapé un petit peu en pas longtemps faut faire attention qu'ils tombent pas sur un lit ça lui sert de support même dans son parc donc ensuite vous avez les soutiens-gorges d'allaitement donc ne faites pas l'impasse sur les soutiens-gorges directement vraiment s'il ya quelque chose qu'il vous faut c'est ça la première raison c'est le petit clic qu'ils ont sur le devant qui vont permettre très facilement de dégager votre sein et puis la deuxième chose c'est que ce sont souvent des soutiens-gorges 100% coton donc très très important également pour l'hygiène de votre téton si vous mettez des textures synthétiques sur sur cette partie là vous allez voir que ça va ça va absolument pas arranger votre cas ça a vraiment encore plus les irrités ça va frotter dessus donc soutiens-gorges d'allaitement surtout ne les oubliez pas et puis la toute dernière chose ce sont les hauts d'allaitement pourquoi automatiquement vous allez vouloir tirer sur votre col pour le passer sous votre sein vous allez le retrouver avec des vêtements tout distendu vous n'allez plus pouvoir utiliser donc vraiment alors vous avez effectivement l'option de les lever de lever votre tee shirt moi j'ai pas c'est pas quelque chose que j'aime faire parce qu'automatiquement vous avez le ventre apparent quand on vient d'accoucher le ventre tout flasque on n'a pas envie de le montrer et puis et puis ensuite moi j'ai ça me donne froid je suis pas là c'est pas dire pour moi je préfère vraiment avoir quelque chose qui descend donc pensez y un un ou deux haut d'allaitement vraiment pour pour le côté pratique ça va vous ça vous faciliter la vie donc voilà écoutez j'espère que vous avez aimé cette présentation que ça a donné des idées à certains moments qui qui vont allaiter ou qui allaitent et puis donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimez cette vidéo mettre un petit pouce voilà merci à tous ciao ciao